C'est vendredi politique et nous recevons ce matin le maire de Lormand et vice-président du conseil départemental de la Gironde, Jean Touzeau, avec Pierre Marigros. Bonjour Jean Touzeau. Bonjour. Ford annonce la fermeture du site de Blanquefort, le rejet de l'offre de reprise déposée par Punch, 860 salariés licenciés. La phrase qui revient le plus ce matin, c'est « Ford nous a mené en bateau », c'est aussi votre sentiment ? Oui, le départ, la fin de Ford, c'est à la fois un gâchis sur le plan industriel, sur le plan économique, c'est un drame pour les familles, centaines et centaines de familles, sans oublier l'importance de la sous-traitance, notamment, et l'impact de Ford. Et puis c'est surtout du mépris, c'est surtout du mépris pour tous ceux qui ont porté ce plan de reprise et qui était possible. Je pense notamment aux salariés, syndicats, représentants des collectivités locales, voilà, un revers de main méprisant et qui ferme et qui ainsi fait tomber le couperet. Jean-Luc Glez, le président du département, dit « on demandera le remboursement des aides perçues, 25 millions de subventions publiques, c'est possible ça ? » C'est le minimum, c'est le minimum, parce que lorsque l'on voit effectivement à la fois sur le plan de la méthode et sur le plan du fonds, Ford n'a aucune difficulté pour effectivement rembourser ces sommes-là. Il y a eu progressivement, tout au long du temps, ainsi des soutiens avec différents plans pour maintenir l'emploi, pour aider l'entreprise, à la fois pour les raisons de méthode, de fonds et le drame constitué pour la Gironde. C'est vraiment le minimum que le remboursement de cet argent public qui a permis de les soutenir. Et encore faut-il avoir les moyens juridiques de l'obtenir, ce remboursement ? Je pense qu'il faut effectivement, au niveau national et des niveaux plus élevés, que soient mis en place ainsi un certain nombre de dispositifs conduisant au remboursement de ces sommes. Est-ce que ce n'est pas un sentiment d'impuissance aussi, parce que Ford a fait ce qu'il a voulu ? C'est un sentiment bien sûr d'impuissance, puisque rassembler tous les acteurs au plus haut niveau ne peuvent rien faire, alors qu'il y a des salariés qui eux font des efforts, des organisations syndicales qui eux sont mobilisées. C'est un véritable sentiment effectivement d'impuissance. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous élus, accompagner le reclassement, peut-être trouver une autre forme d'installation sur ce site ? Il y a effectivement, avec la prise en compte de cette fermeture, tout ce qui doit être porté. Mais je pense qu'il y a aussi, me semble-t-il, une période qui peut continuer à s'ouvrir pour essayer de se mobiliser encore davantage, parce que c'est vrai que là, ce couperet a de telles conséquences sur le plan local qu'on ne peut actuellement l'admettre. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par l'attentat de Strasbourg. Le tueur présumé du marché de Noël qui a été abattu hier soir. Plan vigie, pirate renforcé, sécurité renforcée, ça veut dire quoi pour vous, par exemple, dans une commune comme Lormont ? Dans une commune comme Lormont, ça signifie beaucoup de vigilance, comme dans toutes les communes de France. C'est aussi tout un travail que nous faisons en permanence, bien sûr, de vigilance autour des établissements scolaires. Il y a eu à la rentrée, notamment, un travail de fond, de sensibilisation. Mais bon, là aussi, il faut être lucide. Face à de telles attitudes, on est aussi démuni. Nous n'avons pas de marché de Noël, nous avons des manifestations où, nous le savons tous, nous sommes extrêmement fragilisés par rapport à des attitudes comme celles qui ont conduit à ce drame-là. Alors, il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur qui est sortie mi-novembre et qui permet en principe aux maires d'avoir la liste des fichiers S qui résident dans leur commune. Certains maires, comme celui de Nice, Christian Estrosi, se sont plaints de ne pas avoir cette liste. Vous l'avez eu, vous ? Non, mais nous avons travaillé, nous travaillons depuis des années avec l'État sur le suivi d'un certain nombre de situations qui nécessitent un certain nombre de mobilisations sur des parcours de fragilisation de très jeunes adolescents. Et c'est ce travail-là qui, me semble-t-il, est toujours extrêmement important. Vous avez une cellule de veille, j'allais dire ? Non, nous participons aux cellules qui sont les cellules portées par M. le Préfet dans des cadres qui sont des cadres républicains. Ça veut dire que vous vous sentez suffisamment informé sur ces questions ? Nous avons des informations qui nous sont utiles. Ce n'est pas nouveau que de pouvoir être mobilisé sur un certain nombre de points. Je pense que c'est des rapports de confiance aussi entre les maires et puis l'État dans, effectivement, le suivi de ces situations-là. Jean Touzeau, on parle de sécurité du quotidien dans un instant. Vous restez à Lormont, les patrouilles mixtes, police nationale, police municipale, vous êtes les seuls dans la métropole bordelaise. C'est efficace ? Oui, c'est effectivement une initiative que nous avons portée avec localement, dans le cadre de ce que nous appelons l'île otage. Et c'est intéressant parce que cela permet, effectivement, de rassurer, tout simplement. Et puis, quantitativement, d'additionner les policiers municipaux et les policiers nationaux dans des moments où nous avons besoin, effectivement, de rassurer. Vous multipliez aussi les actions de médiation. C'est un axe important, la prévention. Absolument. Et Lormont, c'est une ville qui, depuis plusieurs décennies, s'est engagée dans ce travail de prévention, de travail de solidarité et de médiation. Nous avons, effectivement, police municipale, l'île otage réalisé en commun avec la police nationale. On a un dispositif qui s'appelle Média-animation, avec des médiateurs qui... Il y a une participation, aujourd'hui, des organismes HLM dans ce dispositif qui nous permet, effectivement, de travailler sur la prévention. Sur ce lien. Et qui nous permet, également, de faire évoluer toute une série de situations qui ne rentrent pas dans un cadre répressif. Vous vous plaignez, au début de l'été, de la recrudescence des rodéos urbains. Alors, Mons, ça continue. Ça s'est un peu calmé avec les mauvais jours, j'allais dire. Nous avons beaucoup progressé. Nous avons beaucoup progressé. C'était une préoccupation très, très lourde. Très, très lourde. On mesure, aujourd'hui, en fin d'année, à la fois des avancées qui ont eu lieu sur le plan national, sur le plan législatif, mais également des avancées à l'échelon local. Ça va mieux. C'est pas totalement, bien sûr, résolu, parce que c'est toujours très, très difficile. Mais on a de belles avancées. Oui, l'avancée sur le plan législatif, c'était le durcissement des sanctions contre les autres ordres de vie urbains. Ça a déjà des effets ou pas ? Oui, ça a des effets. Le durcissement des sanctions, me semble-t-il. Le fait que la police puisse récupérer, effectivement, ses motos. Et puis, psychologiquement, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'éléments faisant prendre en compte, pour ceux qui, effectivement, perturbaient d'une façon très lourde, très, très lourde, parce qu'à 2h du matin, faire le tour d'immeubles, etc., ou pulvériser les axes du tramway, c'était quand même une difficulté majeure. Et on voit aujourd'hui que ça avance dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir été entendu sur ce dossier ? Oui, mais ça a été une mobilisation, effectivement, des maires, sur ce plan-là. Nous avons été entendus, et puis, on mesure, effectivement, un certain nombre d'avancées. Jean Touzeau, on parlera dans un instant de la crise des Gilets jaunes. France, vous jurez envie de dire que la crise des Gilets jaunes, elle dure depuis 4 semaines maintenant, pas de rond-point occupé à l'Ormont. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi le signe d'une fracture territoriale ? C'est le monde rural, le monde périurbain qui s'est surtout mobilisé ? Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela, lorsque vous comparez, effectivement, des territoires qui sont fragilisés en tissu urbain avec le secteur rural. D'abord, je pense que, sur le plan global, c'est une démarche revendicative sur, aujourd'hui, des préoccupations économiques et sociales qui sont extrêmement lourdes. Et alors, comme dans le secteur rural, voire périurbain, aujourd'hui, boucler les fins de mois est un exercice extrêmement difficile. Mais il y a eu, effectivement, beaucoup de progrès réalisés, et notamment sur les questions de mobilité, pour une ville comme la nôtre, tous les équipements scolaires, sportifs, culturels, etc., sont proches du logement. Donc, cela donne aux familles des capacités d'accès qui sont plus difficiles, beaucoup plus difficiles, en secteur rural, voire en secteur périurbain. Ils ont tenu gain de cause, selon vous, ces gilets jaunes ? Les réponses du président Macron ont été à la hauteur en début de semaine ? Non, mais on voit bien qu'aujourd'hui, compte tenu, effectivement, des revendications qui sont assez hétérogènes. Il y a des réponses qui doivent être apportées avec plusieurs objectifs, à la fois sur le plan social, sur le plan des mobilités, sur toute une série d'éléments qui nécessitent, aujourd'hui, une prise en compte véritablement large et globale. Alors, au mois de mai, le gouvernement avait annoncé des mesures pour les quartiers dits prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. Vous avez alorsment trois de ces quartiers prioritaires, Génicard, Carrier, également le troisième qui est... Les Alpi-Vincennes, c'est trois secteurs, effectivement, qui sont classés prioritaires. Est-ce que des choses ont changé, concrètement, depuis l'annonce de ces mesures ? Oui, d'abord, sur l'erreur qui a été, comme on dirait, t'allérant, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Lorsque Jean-Louis Borloo et les maires, et j'en faisais partie, ont porté toute une série de réponses à ce que vous appelez la politique de la ville, dans la continuité de ce qui s'est fait précédemment. Parce qu'essayer de faire entendre que, très rapidement, et d'un coup de bagage magique, on peut apporter, dans toute une série de domaines d'éducation sociale, solidarité, économie, des réponses, ne me semble pas la bonne méthode. Mais il y avait ainsi une proposition globale. Et l'avoir écartée d'un revers de main a été une erreur. Ainsi qu'un certain nombre de dispositions, je pense bien sûr à la disparition des CAE, avec les contrats d'accès à l'emploi, ce qui soutenait le secteur associatif. Et je pense que c'est ce travail-là sur la politique de la ville, avec cet appui qui est indispensable sur les territoires, sur les fantassins de la République. Il n'y a pas que les maires, il y a tous ceux qui travaillent sur le terrain et qui maintiennent l'équilibre, qui doivent plus que jamais être confortés. Vous aviez signé une tribune à l'époque dans l'Obs, avec 22 autres maires de banlieue, pour dénoncer ces mesures. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu la réponse que vous souhaitiez, évidemment. Bien sûr. Et surtout, ce n'était pas pour dénoncer, c'était pour porter, effectivement, ce qui était au cœur des propositions du plan Bordeaux. Je pense par exemple à des éléments sur l'éducation, sur les cités éducatives. Enfin, tout ce qui était porté au cœur de ce programme-là. La politique de la ville à Lormont, c'est des programmes de démolition-reconstruction, depuis bientôt 20 ans. Vous avez transformé la ville ? Nous avons collectivement apporté une très grande transformation dans la ville. Démolir, reconstruire plus de 1500 logements, travailler sur le projet de chaque famille, pour faire en sorte que l'on puisse reloger, et puis petit à petit essayer d'avoir un regard prospectif avec des perspectives, effectivement, de mixité sociale, de mixité fonctionnelle. C'est ce qui a été porté, effectivement, en Lormont. Et qui n'est pas fini, puisque nous allons travailler maintenant sur le quartier de Carrier, avec une même mobilisation, c'est-à-dire une réhabilitation à peu près de 700 logements, et puis des opérations de démolition-reconstruction autour de 200. Est-ce que vous faites partie des maires comme Alain Anziani et Mérignac qui disent qu'il faut freiner les nouvelles constructions dans la métropole ? Lormont, d'abord, nous, nous ne sommes pas concernés par les constructions de logements sociaux, puisque nous avons un pourcentage de logements sociaux autour de 50%, qui fait qu'en partant de la réalité de la ville, nous ne sommes pas concernés. Qui a baissé, d'ailleurs. Qui a baissé, bien sûr. Et les seules opérations que nous portons sont des opérations sur des friches industrielles, en lisière de la ville, et qui nous permettent de porter davantage de mixité. Voilà. Donc, c'est des préoccupations qui sont différentes. D'autres maires qui, en métropole, ont besoin de réaliser du logement social pour entrer dans les cadres des obligations légales. Pour terminer, Jean Touzeau, quelques questions politiques. Vous serez partant pour un cinquième mandat en 2020 ? Je n'ai, pour l'instant, pas pris de décision. Elle sera prise collectivement. On travaille en équipe. Premier point. Deuxième point. Le rôle et l'engagement d'un maire et d'une équipe municipale, c'est sur un mandat. Et aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est de travailler en 2019 pour faire en sorte que le projet de ville, parce que ce qui est important dans un engagement, c'est le projet de ville, se concrétise, les engagements soient tenus, et ensuite, les perspectives. Voilà. Je suis de la génération de 1995. C'est à partir de 1995 que je me suis, avec beaucoup de plaisir et de passion, engagé sur cette fonction-là. Une dernière question rapide. Vous avez une majorité qui va des communistes à La République En Marche. Elle tient ? Et elle tiendra ? Moi, je suis dans une démarche de rassemblement. Et plus que jamais, une ville doit être un espace de rassemblement, sur un projet de ville avec des objectifs correspondants à ce qu'attendent nos administrés et notre population. Je pense qu'il y a, quelque part, aujourd'hui, des réponses qui peuvent être apportées dans la commune par rapport aux grandes préoccupations nationales. Et qu'il faut se décrocher, effectivement, d'un certain nombre de débats et d'organisations figées pour aller dans le sens de se rassembler à l'échelon local. Merci, Jean Touzeau, d'avoir été l'invité de Vendredi Politique. Merci à vous.